Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 8 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? A partir de cette semaine du lundi 8 novembre, il y a beaucoup de planètes dans le signe du scorpion. On va regarder ça, on va regarder ce que ça nous donne, et puis à la fin, j'appuierai sur un point spécifique un peu technique, un peu particulier, qui concerne Mercure, l'intelligence, le mental, qui vient de rentrer dans le signe du scorpion, et il est extrêmement intéressant pour la lucidité, pour aller au fond des choses. Je vous réserve ça pour la fin. Bref, pour qui est-ce que le ciel est prometteur, positif, encourageant, stimulant ? Il y a dans le ciel cette semaine plusieurs planètes dans le signe du scorpion. Il y a le soleil, un principe de vitalité, de force, il y a Mercure, la communication, et il y a Mars, la volonté, l'action. Les trois, trois planètes extrêmement vives, rapides, tonifiantes sont là, et vont apporter une énergie extrêmement intéressante, de réorganisation, de lucidité, de reprise en main, pour mes scorpions, comment c'est parce qu'ils fonctionnent ? Mes scorpions, bien évidemment mes autres signes d'eau, mes cancers, mes poissons, et aussi par le jeu des sextiles, pour mes capricornes et mes vierges. Vous cinq êtes dans une spirale vertueuse qui consiste à retrousser les manches, comme j'aime bien le dire, vous fixez un cap sur l'horizon, un objectif à atteindre, et avec les soutiens de ces planètes en question, qui sont un, la lucidité, la confiance en soi solaire, deux, l'aptitude à communiquer Mercure, à trouver des solutions, et trois, la disposition heureuse à fournir l'effort avec Mars et la volonté. Ce trio-là, il est extrêmement actif, donc à vous d'en profiter, je vous les refais, ceux qui sont privilégiés par cette phase très tonique, et très stimulante et vivifiante, scorpion, poisson, cancer, vierge, capricorne. Vous cinq, c'est dedans que ça se passe, c'est dit. Et puis, il y a également, il y a également Vénus. Vénus, c'est l'amour, l'amour, c'est un truc fondamental, c'est ce qui nous rend heureux sur le plan humain, donc c'est un enjeu majeur. Je reviens parfois sur ce schéma-là, quand je regarde une carte du ciel individuelle, je prends chaque planète pour faire, c'est comme un orchestre en fait, chaque planète a un rôle, vous avez le chef d'orchestre qui est le soleil, vous avez, on va dire, le premier violon qui va être Mercure, le pianiste qui va être Vénus, la grosse caisse qui va être Mars, et ainsi de suite. Chaque planète a un rôle, et le but, c'est de créer une partition qui soit homogène pour que toutes les planètes s'harmonisent. Ça, c'est le objectif individuel. Et à partir de là, on regarde ce qu'il y a dans le ciel autour de nous et qui nous colore, qui nous donne une info. Et ce que très peu sable, c'est que quand on fait du prévisionnel, quand on fait un horoscope, on regarde une planète où elle est, et bien évidemment, elle va nous concerner en formant avec nous des angles plus ou moins heureux, de toute façon, c'est toujours un passager. Et puis, la planète s'imprègne du signe dans lequel elle passe. Or, toutes ces planètes qui sont là dans des signes d'eau, Soleil, Mercure et Mars, créent cette stimulation, j'allais dire, martienne-plutonienne du scorpion, qui est transformée, faire évoluer, faire avancer, débloquer, aller au fond des choses, creuser, faire émerger toute la lumière de cette vie, de cette force de vie nouvelle, c'est une sorte de virage planétaire plutôt prometteur, parce que ça libère plein d'énergie. Moi, j'aime beaucoup quand Mars est puissant dans le ciel, parce que ça nous force, ça nous pousse, ça nous invite à nous prendre en main. Donc, il y en a cinq gagnants, on l'a vu, mais pas que. Allez, je reprends sur Vénus. Vénus, actuellement, est rentrée, elle aussi, en Capricorne, à 3 degrés, là, pour ce lundi 8, donc elle ne va cesser de progresser dans le signe. Vénus, la vie amoureuse, l'affectif, le truc le plus important qu'il soit, parce qu'on a, je reviens, je suis assez redondant sur le sujet, parce que c'est vraiment un axe central sur lequel je raisonne, Vénus, c'est l'amour, bien évidemment, c'est ce qui nous permet de créer l'attachement, le lien aux autres. Il y a deux planètes dans un thème individuel, qui représentent les valeurs affectives, vous avez la Vénus et la Lune. La Lune sont les attachements profonds, les investissements fonciers sur le plan émotionnel, la stabilité, le quotidien, la construction du foyer, de la maison, des attaches profondes, et puis vous avez le terrain vibratoire qui nous relie aux autres, le charme, la douceur, la gentillesse, le besoin d'affection, les gourmandises, les douceurs, la souplesse, la chaleur, l'affection. Toutes ces notions-là sont incarnées par Vénus, et dont le job, c'est de créer l'élément liaisant avec tous les autres, avec ceux qui sont autour de nous, pour qu'on crée cette spirale vertueuse et ce principe d'écho, où si on envoie de l'affection à les bonnes énergies, si, bien évidemment, on tombe sur des profils qui sont réceptifs, ils vont vous le renvoyer. S'ils ne le sont pas, peut-être qu'il faut mettre de l'énergie auprès de ceux qui le sont, de façon à grandir ensemble, à évoluer ensemble, à maintenir au-dessus de l'horizon, la tête hors de l'eau, toutes les bonnes émotions qui nous permettent d'exister, d'être épanouis, d'être heureux, d'être en point de liaison avec ceux qui nous entourent. L'enjeu, il est énorme de Vénus. C'est vraiment son boulot, son job, son taf, c'est ça, c'est de créer ça. Et on le sait, ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. Donc cet enjeu, il est majeur. Bref, j'en arrive à ce que je voulais vous dire. Vénus, dans le signe du Capricorne, par nature, est une Vénus qui freine un peu l'élan, qui est plus dans la retenue. Les sentiments sont plus profonds, mais ont besoin de temps pour s'installer, pour s'implanter, pour faire confiance, pour se détendre. C'est ça qui est important avec Vénus en Capricorne. Il ne faut jamais les brusquer. Bref, dans le ciel, on est plus actuellement, avec Vénus en Capricorne, dans une logique de rechercher quelque chose de stable, de concret, de pratique, de lucide, de faire le bon choix, le bon choix en toute lucidité. Voilà la coloration de cette Vénus actuellement dans le ciel. Elle veut du bien à qui ? À qui, ma Vénus en Capricorne ? Elle veut du bien à mes Capricornes, pour vous, et puis elle va y rester quelques temps. J'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, excellent pour vous, pour exprimer l'affect. Autorisez-vous à profiter des petites choses de la vie, des bons moments. Rien n'est plus complexe que la simplicité. N'oubliez pas qu'au-delà de la rigueur, prenez du plaisir sur des choses simples de la vie. Plus vous allez vous autoriser à vous nourrir d'une petite gentillesse, d'une petite gourmandise, d'un petit câlin, d'un petit mot gentil, etc. Plus ça participe à votre équilibre d'ensemble. Voilà, c'est dit. On en a tous besoin, vous en particulier en ce moment, avec Vénus qui vous pousse à ça. Mais les grands gagnants de Vénus, cette semaine, et sans trahir un secret d'État, pendant un bout de temps parce qu'elle va y rester, vont être, sur le plan affectif, mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions, et mes poissons. Cinq encore. Voilà, qui est gagnant. Et pour beaucoup, ça s'associe avec les planètes en scorpion. Mais pas que. Pour n'oublier personne, je vais vous parler d'autres planètes. Il y a également dans le ciel, toujours en toile de fond. En toile de fond, donc ce ne sont plus des planètes rapides, mais des planètes lentes, du coup. Il y a Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne sont deux planètes qui ont des résonances et des incidences assez différentes l'une de l'autre. Jupiter, la chance, l'optimisme, voire le bon côté. Saturne, la rigueur, le nettoyage, revenir à l'essentiel, planètes diverses, planètes qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui a du sens, sur ce qui est concret, pratique, sans se disperser. J'ai ces deux-là, qui sont dans le signe du verso en ce moment. Jupiter, il est là jusqu'au 30 décembre, donc c'est encore pas mal. Pour qui est-ce que c'est extrêmement bon concernant ces deux terrains ? Pour mes versos ? Parfaitement armés, mes versos. Pour mes gémeaux ? Ah, excellent, mes gémeaux. En se rend Jupiter, la chance, les contacts, ouvrez-vous, créez du lien, bougez, naviguez, communiquez, faites-nous profiter de votre esprit communiquant, créatif, original, et puis votre formidable talent pour avoir de l'esprit, de l'humour, tout ce qui crée de la stimulation intellectuelle. C'est votre talent, il faut l'exploiter. Et puis, mes balances. Mes balances, en ce moment, Saturne fait son travail de nettoyage de ce qui ne vous correspond plus, et Jupiter vous donne le coup de pouce, le coup de chance de trouver des solutions à tout ce qui est possible. On voit la brèche de ce qui permet de créer le point de concorde, le point de convergence, le point qui nous relie. En ce moment, c'est très intéressant, mes balances pour vous, ces planètes qui vous veulent du bien. Vraiment, la période est très heureuse pour vous prendre en main et aller voir devant comment ça se passe de façon à vous détacher, vous libérer de tout ce qui vous pèse sans entrer dans le conflit. Ce n'est pas utile. Suivez votre route, tout simplement. Dès qu'on peut, tac, on se fixe un cap devant et on ne le lâche plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si les planètes sont en verso, elles veulent du bien aussi à deux autres signes. Ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval et qui sont mes deux signes à 60 degrés en amont en aval. Vous avez mes Sagittaires et mes Béliers. Donc vous deux, mes Sagittaires, bénéficiez de l'apport de ce Jupiter qui est votre planète maîtresse. Jupiter, l'optimisme, voir le bon côté, être positif, se prendre en main, rassembler autour de vous, être force de proposition, aller dans le bon sens, être dans les clous. C'est ça que vous apporte Jupiter pour vous, mes Sagittaires. Saturne, ça vous permet d'avoir un peu les pieds sur Terre, de ne pas vous disperser, c'est pas mal non plus. Ça vous ressente, ça vous recadre. Et pour mes Béliers, le duo, il est extrêmement stimulant. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de puiser en vous cette force d'impact, de volonté, d'énergie qui vous donne envie d'aller de l'avant, votre talent naturel, d'être premier de cordée. Et puis en même temps, Saturne, pareil, même rôle que pour le Sagittaire, il a cette fonction de régulation qui vous invite à ne pas mettre toute l'énergie au départ comme un Sprinter, mais on économise un petit peu pour tenir la distance. Donc pour vous, c'est extrêmement intéressant et positif. Voilà un peu le ciel, c'est ce qui se présente. Mais Lyon, je n'en ai pas beaucoup parlé. Bon, la semaine, ce n'est pas la plus belle de toutes les semaines parce qu'il y a des planètes en carré, en scorpion, Uranus, en carré, en taureau, la double opposition Jupiter-Saturne. Donc, tenez le choc, pas d'impatience, pas d'agacement, pas de fatigue, ne tirez pas trop sur la corde, laissez passer l'orage, tout en rondeur, tout en douceur. Il y a des belles planètes qui arrivent très vite, rassurez-vous. Et puis cette semaine, il faut être un petit peu plus zen, tout simplement. Recentrez-vous sur ce qui fait sens à vos yeux, c'est en train d'émerger tranquillement. Je n'ai aucune inquiétude pour vous, mais s'il y a un peu de fatigue et d'agacement, bon, c'est passager, tout simplement. Rien de bien grave. De quoi je voulais vous parler ? Je voulais également vous parler d'un autre truc qui est Mercure. Mercure, c'est le mental, Mercure, c'est la communication, Mercure, c'est l'intelligence au sens large. Actuellement, Mercure est dans le signe du scorpion. Je trouve ça chez des personnes qui s'intéressent à aller voir au fond des choses. J'ai beaucoup de psychanalystes, d'analystes, de psychologues, de gens qui aiment creuser au-delà de l'apparent avec Mercure en scorpion. Il y a une sorte de puissance intellectuelle profonde. On aime bien aller... J'ai en tête l'image, c'est symbolique, du petit garçon avec son réveil, Mercure en scorpion, puis il va avoir besoin de comprendre comment ça fonctionne, donc il va démonter son truc, les articulations, c'est ça, ça, ça. Donc, il y a beaucoup de profils qui sont dans l'introspection et dans le fait d'aller au fond des choses. En revanche, Mercure en scorpion, il faut avoir en tête un autre point. C'est qu'il y a une telle capacité à concentrer son attention intellectuelle sur un domaine pour aller jusqu'au bout que l'on peut parfois tourner en boucle. Tourner en boucle. Quand on a une idée fixe, quelqu'un qui a Mercure en scorpion, une idée fixe, on ne la lâche pas. Et puis, ça peut durer plusieurs jours. Donc, on peut avoir des discours qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent sur le sujet tant qu'on ne l'a pas évacué. Donc, attention à ne pas polariser autant, je pense à ceux qui sont autour, et puis de façon à le diluer un peu, de façon à l'intégrer mieux, de façon à prendre du recul, de la bonne distance, pour avoir une vision d'ensemble moins passionnelle et plus lucide. Pourquoi ? Parce que Mercure, dans les signes d'eau, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on mixe, vous avez des profils qui parviennent à, comment dire, être extrêmement analytiques. Ils sont capables de vous lire un bouquin, un règlement, un mode d'emploi avec une rigueur tout à fait étonnante, les esprits analytiques. Et puis, vous en avez d'autres, comme les Mercure en signes d'eau, qui sont des intelligences purement intuitives. J'ai toujours en tête l'histoire de l'enfant, encore une fois, à qui on confie un problème de maths, et puis ça y est, il a la solution. Alors, il est un fichu de vous dire comment il l'a trouvé, mille-là. Et la solution, elle est bonne en plus, c'est ça qui est indoutable. Mais, une sorte d'intelligence intuitive émotionnelle qu'on n'écoute pas assez parce qu'elle est pourtant très présente, c'est une forme d'instinct mais qui se mixe avec l'intelligence. C'est l'intelligence d'adaptation et l'intelligence de voir au-delà des mots de ce qu'on vous raconte. C'est ça les Mercure en signes d'eau. Mercure scorpion, Mercure cancer, Mercure poisson, ce feeling, ce ressenti, ce sens très fin de tout ce qui est circulation d'informations. On va capter l'essentiel, ce qui fait sens avec une sorte de filtrage émotionnel qui est formidablement dense mais qui en même temps peut parfois faire induire des notions de subjectivité parce qu'on a nos affections, nos émotions entrent en ligne de compte. Voilà, donc c'est très dense. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment ? Il y a beaucoup de planètes, on l'a vu en scorpion, qui forment une opposition avec Uranus. Uranus, c'est le rebelle, c'est le révolutionnaire. Uranus, c'est celui qui est étouffé en taureau là depuis deux ans, deux, trois ans. Cette opposition avec Mars, avec Soleil, avec Mercure, face à Uranus, ça le réveille, ça me le secouait. On peut facilement imaginer qu'il y a des choses qui vont émerger, des courants de pensée qui vont se révéler, des manières d'aborder les relations aux autres, nos objectifs dans la vie qui vont se redessiner avec plus de clarté. Donc, en soi, c'est libérateur, c'est plutôt prometteur. Moi, j'aime bien quand ça bouge, plutôt que les situations figées intellectuellement, dès qu'on a un apport, une source de nourriture nouvelle, général, c'est plutôt porteur. Donc, le ciel invite à ça, en tout cas. Voilà. Dernier point sur lequel je vais m'appuyer, c'est Olivier qui, en ce moment, on va faire la deuxième année des formations, on va faire la deuxième année. Donc, tous vos conseils sont bienvenus, de façon à ce que je sois vraiment au plus fin de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous voulez qu'on apprenne, qu'on échange ensemble. Donc, il vous a créé un lien quelque part. Et puis, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé par une deuxième année. Merci pour tous ceux qui ont suivi, je suis ravi. Et puis, qu'on fasse le mieux possible. Donc, allez lui répondre, faites-lui un petit coucou et lui dire, moi, je voudrais plutôt qu'on voit ci, qu'on voit ça, voilà ce qui m'intéresse, etc. Il sera absolument ravi et je ferai une analyse beaucoup plus fine par la suite. Bon, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, pour vos gentils commentaires. Moi, je suis très sensible à ça. quand on me dit un mot gentil, ça me touche. J'ai Vénus Balance, moi, donc je suis toujours extrêmement sensible aux attentions parce que c'est ça qui nous rend heureux. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. Merci.